On n'a pas été gâtés cette année niveau séries, mais il y a quand même quelques perles. Salut à tous, ici Reg, et bienvenue dans ma vidéo des meilleures séries de l'année 2021. J'ai envie de vous recommander les meilleures séries que j'ai vues cette année. Évidemment, comme d'habitude, c'est une liste subjective, ce sont mes séries préférées de l'année. Ce n'est pas un classement, mais il y aura ma série préférée à la fin et quelques mentions honorables de séries que je vous conseille. Je n'ai malheureusement pas vu toutes les séries du monde, car je n'ai, comme tout le monde, pas le temps de tout voir. Mais j'ai quand même envie de vous recommander mes séries préférées. Et évidemment, je vous recommande de mettre votre liste dans les commentaires. Et oui, je finis cette année YouTube en beauté avec des choses positives, c'est-à-dire les meilleures séries. Mais ne vous inquiétez pas, on va très rapidement parler des pires séries et des pires films pour ceux qui veulent du sang, mais aussi des meilleurs films de l'année début janvier. Est-ce qu'on ne commencerait pas tout de suite avec du lourd, du très très lourd ? Ça a failli être mon top 1 cette année. Ça a failli, c'est Arkane. Arkane, on s'est tous pris une claque devant déjà le style de l'animation. L'histoire qui nous a tous surpris. Déjà, moi, vous m'auriez dit League of Legends, j'allais vous dire non, je m'en fiche. Et puis j'ai regardé et j'ai trouvé ça incroyable, comme tout le monde. J'ai adoré. J'ai pris ma claque, voilà, c'est la vérité. J'ai trouvé ça surprenant, j'ai trouvé ça bien fait. J'ai trouvé que l'histoire a grippé tout le monde et tout le monde a adoré. J'ai l'impression, je n'ai pas vu quelqu'un dire que c'est mauvais. Déjà, juste visuellement, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est tellement beau, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. C'était une vraie réussite de A à Z. Ils ont vraiment fait quelque chose d'assez unique. Pour le coup, c'est rare de voir une série unique comme ça. Et c'est une véritable claque, il n'y a rien à dire. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus ? C'est un véritable monstre. Et j'espère que ça va permettre de créer plus de séries à haut budget, comme ça. Des séries d'animation. Parce que oui, c'est une série à très haut budget, pour le coup. Mais vu le succès que ça a eu, vu l'histoire, vu les personnages, vu la pâte artistique, ça méritait cet argent. Parce que c'était une véritable claque. Et je suis bien content que la série ait été renouvelée. Parce que même pour les gens qui n'aiment pas forcément League of Legends, comme moi, on a été servi et on s'est régalé. Et évidemment, Arkane est disponible sur Netflix. Une autre série que j'ai envie de vous conseiller, c'est une mini-série que j'ai finie récemment, qui s'appelle Dope Sick. Dope Sick, en fait, c'est l'histoire du début de la crise des opioïdes aux Etats-Unis. La fameuse drogue OxyContin qui a créé énormément d'addicts aux Etats-Unis. Et c'est une mini-série, donc il n'y a qu'une seule saison et il n'y aura pas de suite. Et ça raconte vraiment plein de points de vue différents. Donc déjà, l'entreprise, les patrons qui font cette drogue. Drogue, mais en vrai, c'est un médicament qui est très addictif. Des patients qui commencent à l'utiliser, des gens qui deviennent addicts, un médecin qui prescrit, un homme qui va voir des médecins pour vendre ce médicament. Donc on voit tous les points de vue différents de comment cette crise a été faite, de comment elle a eu lieu. Et on voit évidemment le point de vue des avocats, de la justice, de la police. Et c'est super prenant, mais ça vous fout la haine comme série, parce que c'est une histoire vraie au final et c'est encore d'actualité. Il y a encore énormément d'addicts à cette drogue aux Etats-Unis et c'est un véritable problème. Mais ça montre les failles du système et ça fout la rage. C'est un peu comme le film Dark Waters, si vous avez vu. Si vous avez aimé ce film, regardez la série. Et si vous avez aimé la série, regardez le film. Mais c'est vrai que c'est une véritable claque et tout le monde est bon dedans. Et ça, c'est génial. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Disney Plus Star, je vous la conseille. J'hésitais à la mettre en série de l'année ou en mention honorable. Mais c'est vrai que plus j'y pensais, plus j'ai passé un très bon moment devant quand même. C'est Halston. Halston, il faut regarder cette série juste pour Ivan McGregor. C'est dispo sur Netflix. C'est l'histoire vraie d'un créateur de mode qui va voir évidemment sa vie passer de la gloire à la fin de carrière, on va dire. Je ne vais pas trop vous en révéler. Mais ça a beaucoup parlé de ses addictions, de ses problèmes, de ses choses comme ça. Et je ne vais pas trop en révéler encore une fois. Mais c'est vrai que c'est super prenant. Ça ne réinvente pas la roue, c'est vrai, mais ça marche du tonnerre. C'est un vrai plaisir à découvrir. Et juste pour Ivan McGregor qui donne une performance que personne n'a vue visiblement, personne n'a regardé cette série, il faut la regarder. Parce qu'il est vraiment excellent dedans et ça l'a fait monter à une série vraiment de haute qualité juste par son jeu d'acteur. Et même l'histoire est très prenante. Cinq épisodes, je ne me suis pas du tout ennuyé, ça va très vite. Et c'est encore une fois une mini-série, donc il n'y a qu'une seule saison et après, c'est terminé. Hellbound de Netflix, encore une fois, les Coréens ont été trop forts cette année. Apparemment, on s'adaptait d'un manga que je ne connaissais pas du tout, mais c'est monstrueux. C'est violent, c'est profond, des thématiques sérieuses, c'est super prenant, c'est super bien filmé, c'est incroyable comme série. Vraiment, les Coréens, ils créent des trucs mais tellement bons et là, c'est phénoménal. Là, j'ai pris ma claque, mais bon, ce n'est pas pour tout le monde, il y a beaucoup de violence, mais bordel, que c'était prenant. Je crois qu'il y a six épisodes, il y aura visiblement une saison 2 à voir. Mais c'était tellement différent et original et inventif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup, je me sentais obligé de la mettre dans cette liste parce que c'était trop un kiff, quoi. C'est dispo sur Netflix et la deuxième série, évidemment, qui était un énorme carton cette année, mais qui, d'après moi, le mérite, c'est Squid Game, encore coréen et encore sur Netflix. Ça mérite son carton pour, évidemment, le concept qui était fort, mais je trouve que c'est aussi une très bonne série. C'est aussi très divertissant, très bien foutu, un concept original, mais qui marche du tonnerre. On en a beaucoup parlé de Squid Game de partout, tellement que ça commence à en saouler des gens, mais en vrai, la vérité est que la série est bien. C'est pas une déception, de toute façon, il n'y avait pas d'attente, c'est une série qui sort de nulle part. Mais ça montre, encore une fois, le pouvoir créatif des coréens, ça montre, encore une fois, comment on peut faire une vraie bonne série originale. Et ça montrera, peut-être, plus tard, comment on peut gâcher un très bon concept avec une saison 2. A voir, mais j'ai très peur. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, écoutez pas trop les gens qui vous disent « Ouais, ça ne mérite pas d'être populaire ». Peut-être que ça ne mérite pas d'être un phénomène mondial, comme ce que ça a été, mais ça mérite clairement d'être regardé, parce que c'est d'une très bonne qualité. Invincible sur Amazon Prime Vidéo est une série qu'au début, j'ai regardé, je me suis dit « Bon, l'épisode 1 est sympa, mais sans plus ». Et puis après, je suis arrivé à la fin de l'épisode 1, et je me suis dit « Ok, là, ça va envoyer du très très lourd, et ça envoie du très très lourd ». C'est une histoire de super-héros adaptée d'un comics, mais c'est, encore une fois, ultra violent. Et c'est assez jouissif à regarder, parce que ça brise un peu les codes de ce qu'on connaît des super-héros, mais c'est un vrai kiff. Encore une fois, ce genre de série qui est faite un peu pour les gens qui connaissent le genre du super-héros, et qui peuvent l'apprécier, parce que ça casse les codes. Mais je pense que tout le monde pourrait apprécier quelque chose comme ça, si vous aimez les super-héros. Parce que l'animation n'est peut-être pas folle, mais les acteurs se donnent à fond, et surtout, l'histoire est prenante. Et j'ai vraiment envie d'avoir une saison 2, parce que la saison 1 m'a vraiment fait délirer. Mais c'est vrai que j'aimerais peut-être une meilleure animation pour la suite. Peut-être le casting a coûté trop cher, mais en tout cas, s'ils peuvent améliorer ça, ça serait cool. Après, c'est vrai que ça fait un peu BD, mais bon, quand tu ressors de Arkane, qui a coûté des millions et des millions, les autres séries d'animation, t'as quand même un peu du mal. Sauf celle-ci, Love, Death & Robots, que moi, j'aime toujours autant. Je sais pas pourquoi les gens détestent. Oui, peut-être c'est moins bien que la saison 1, d'accord, mais il y a aussi la moitié des épisodes. Normalement, la partie 2 va sortir l'année prochaine. Là, niveau animation, il y a une grosse diversité aussi. Il y a quelque chose de très plaisant, il y a des histoires originales, mémorables, pour le coup, je trouve. Je me rappelle de beaucoup de ces histoires. Je veux dire, au début, je pensais que j'allais pas m'en rappeler, mais je m'en rappelle vraiment. C'est des belles histoires, elles sont vraiment prenantes. Et encore une fois, voilà, c'est des petits épisodes. C'est maximum 20 minutes d'épisode. Ça raconte quelque chose d'unique à chaque fois, et j'étais toujours happé par le concept. Oui, moi, je veux ça en intraveineuse toute ma vie, quoi. J'adore Love, Death & Robots, j'adore les thématiques, et j'adore vraiment cette série. Et j'en veux plus, et j'espère qu'il y en aura plus, car je trouve ça vraiment excellent, et ça mérite une place dans cette liste. C'est sur Netflix. Une série HBO, donc OCS, chez nous, qui m'a mis une claque, c'est Mare of Easttown. C'est une enquête policière d'une femme qui cherche le coupable d'un meurtre. Et vu que c'est dans une petite ville, ça va créer énormément de problèmes, ça va gâcher beaucoup de relations entre personnages, ça va créer un vrai sentiment de doute, d'insécurité, et plein de choses comme ça. Donc, évidemment que j'ai kiffé. J'aime bien les polars comme ça, et là, c'était vraiment bien, Kate Winslet est incroyable dedans. C'est aussi une mini-série, donc il n'y aura pas de saison 2. Je n'ai pas envie de trop vous en dire, mais c'est clairement, de loin, l'une des meilleures séries de l'année. Vous allez adorer, c'est une véritable tuerie. De toute façon, quand c'est HBO, on sait que la qualité sera au rendez-vous. Une série Disney+, qui m'a beaucoup plu cette année, c'est Loki. Je fais partie des gens qui ont adoré Loki pour le coup. L'histoire des variants, des multivers, mais globalement, même l'acteur, Tommy Lunderson, qui est génial. Et vraiment, tout ce qu'ils ont fait dans cette série, je trouvais ça vraiment rafraîchissant, nouveau, bien foutu. Et je suis content qu'ils l'aient confirmé pour une saison 2, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire une saison 2. Mais ouais, c'est un véritable plaisir, et rien à dire, j'ai vraiment surkiffé cette série. Et je la conseille absolument tout le monde. C'est, d'après moi, la meilleure série Disney-Marvel pour l'instant. Il y en a une autre dans le top, c'est le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Celle-ci est un peu différente, mais j'aime beaucoup la relation entre les deux personnages principaux. Mais j'aime beaucoup les thématiques abordées. Alors oui, je suis un peu moins fan de la fin, qui fait très Marvel, certes. Mais pour moi, les thématiques abordées et tout ce que cette série raconte étaient vraiment géniales. J'étais happé par cette série, encore une fois, j'étais à fond dedans. Je ne m'attendais pas à autant l'apprécier, mais je l'ai adoré. C'est ma deuxième série Marvel Disney préférée. Et je vous la conseille aussi, évidemment. Une série Netflix que j'ai beaucoup aimée cette année, c'est Midnight Mass, Les Sermons de Minuit. Alors oui, il y a peut-être un peu beaucoup de blabla pour beaucoup de personnes. C'est la critique qui revient beaucoup. Mais il y a pour le coup des scènes extrêmement mémorables qui vous brûlent la rétine. C'est magnifique, honnêtement. Il y a une vraie thématique sur la foi, sur ce que c'est de croire, sur les relations familiales, sur cette ville, sur la vie éternelle. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a plein de choses qui sont sorties de cette série que j'ai vraiment adoré. Alors oui, ça aurait pu être un peu écourté, un peu moins de blabla. Mais visuellement, c'est une claque et une horreur psychologique forte. Mais aussi visuel à certains moments. Honnêtement, j'ai adoré et j'ai pris mon pied. Je trouve encore une fois que Mike Flanagan est trop fort. Et cette série n'est pas une exception à la règle. C'était vraiment monstrueux. Si vous ne l'avez pas vue, donnez-lui une chance. C'est la seule série de documentaires de la liste. C'est Aurel San. Ne montre jamais ça à personne. La série de documentaires sur sa vie, sur sa carrière. Waouh, que c'était bien. Je déconne même pas. Je ne m'attendais pas à autant apprécier ça. J'aime bien Aurel San. Je ne suis pas un énorme fan, mais j'aime bien. Et c'est vrai que là, pour le coup, tu as envie d'être méga fan. En plus, il a couplé cette série avec la sortie de son nouvel album. La série est super prenante. C'est un vrai documentaire. C'est quand même quelque chose d'assez unique de voir ça. C'est son frère qui l'a filmé pendant des années et des années. Mais waouh, c'était vraiment une vraie claque. Je ne m'attendais pas à autant apprécier ça. Et je n'ai pas pu décrocher. Je voulais tout regarder d'un coup. J'étais à fond. On dirait vraiment que ça scénarisait tellement il se passe des trucs de fou dans la série. Mais non, c'est vrai. C'est un documentaire. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Amazon Prime Video. C'est excellent. Une série Disney que j'ai beaucoup aimé. Une petite série pour le coup. Un peu à la Love Defender Bots. C'est Star Wars Vision. En fait, c'est Love Defender Bots. Donc des petits épisodes indépendants avec à chaque fois un style d'animation différent. Mais à la sauce Star Wars. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien. Pour le coup, je trouve aussi que l'animation est inventive. Elle est vraiment unique. Elle crée plein de choses différentes. Ça raconte des histoires. Mais dans l'univers de Star Wars, un peu un rêve de fan en fait. Tu peux tout voir dans cette série. Et j'ai adoré. Pas tous les épisodes sont excellents. Mais il y en a qui sont vraiment prenants et mémorables. Et voir du Star Wars en VO japonais. Ça claque mine de rien. Même si vous n'aimez pas les animés. Moi, je ne suis pas fan d'animés de manière générale. Je vous conseille cette série. Parce qu'elle est vraiment bien. Et ça se regarde encore une fois très très vite. Une série FX aux Etats-Unis. Mais une série canale en France. C'est What We Do In The Shadows. Encore une fois, trop trop fort. J'en ai parlé à chaque fois sur la chaîne. À chaque fin d'année, elle est dans le top cette série. Parce qu'elle me fait mourir de rire. Je trouve que c'est peut-être la moins bonne des trois. Certes. Mais ils ont créé encore une fois une mythologie qu'ils ont étendue. Il y a plein de choses drôles. Il y a plein de choses divertissantes. Il y a plein d'idées. Ça ne s'arrête jamais. Ça me fait mourir de rire. C'est complètement con. Mais d'une manière intelligente. C'est l'une des meilleures sitcoms depuis The Office pour moi. C'est trop trop bien. C'est vraiment la série sous-coté chaque année. C'est la série que tout le monde devrait regarder tellement elle fait mourir de rire. Une autre série canale. Cette fois-ci, c'est Your Honor. La série Showtime. Mais diffusée sur canale en France. C'est l'un des bébés de Brian Cranston. Il a d'ailleurs le rôle principal. C'est l'histoire d'un juge qui va devoir, d'une certaine manière, défendre son fils. Car il aura peut-être commis quelque chose de grave. Je vous laisse regarder la série. Mais ouais, pareil, c'est une mini-série. Soit que c'est 9 épisodes ou 10. Peu importe, mais ça se regarde super vite. Brian Cranston est légendaire dedans. C'est super bien foutu. Tu t'ennuies jamais. Il y a plein d'embondissements. C'est intelligent. T'adores voir cet acteur jouer autant qu'il peut. C'est monstrueux, vraiment. C'est une super série. Si vous ne l'avez pas vue, c'est sur canal. Et je vous la conseille fortement. Avant de vous annoncer ma série préférée de l'année, j'ai envie de vous parler de quelques mentions honorables. Sur Netflix, j'ai bien aimé la dernière partie de la case des papels, qui était vraiment touchante pour le coup. Sur Canal+, j'ai apprécié la deuxième saison de Valider, qui était moins bien que la première, mais toujours aussi divertissante. J'ai bien aimé les deux séries Disney+, WandaVision et Hawkeye. WandaVision a failli être dans le top, mais la fin m'a un peu déçue. Elle était trop Marvel pour moi. Et ça gâchait un peu le concept. Et Hawkeye est sympa. Sur Netflix, j'ai bien aimé la série Kaïd. C'est d'après moi la meilleure série Netflix française, qui est certes adaptée d'un film, mais c'est pas mal. Toujours sur Netflix, j'ai bien aimé The Witcher saison 2. Il y a moyen de faire encore mieux, mais pour le coup, ça va. On reste sur Netflix et dans le monde de la fantasy. J'ai bien aimé Shadow and Bone, mais il y a moyen de beaucoup s'améliorer pour la saison 2. Toujours en fantasy, mais sur Prime Vidéo, c'est la roue du temps. J'ai bien aimé aussi, mais encore une fois, il y a quelques petits problèmes qu'il faut changer pour avoir une excellente série. Sur Apple TV+, et je sais, je dois regarder plus de séries Apple TV+, il y a La Fondation, qui était imparfaite, mais aussi divertissante. Sur Adult Swim, j'ai bien aimé la nouvelle saison de Rick et Morty, qui est très divertissante d'après moi. Sur Canal, j'ai pas mal aimé Made for Love, aussi que je vous conseille, qui est très sympa. Et pour finir, sur Netflix, j'ai bien aimé Black Summer, une série de zombies vraiment différente de d'habitude. Et Lucifer, la dernière partie, qui était aussi pas mauvaise. Mais ma série préférée de l'année est Succession, saison 3, waouh ! J'ai découvert Succession ces derniers mois, j'ai enfin regardé, et merci de m'avoir motivé à regarder cette série, parce que c'est l'une des meilleures séries que j'ai vu de ma vie. C'est encore une fois une série HBO, donc disponible sur OCS en France. Et je referai peut-être un jour une vidéo, peut-être pour la saison 4, ou je ne sais pas, mais il faudra que j'en parle en détail. Mais c'est vrai que c'est pour ceux qui connaissent pas l'histoire d'un homme qui est au sommet d'un empire de médias. Il a un conglomérat médiatique cet homme, et au fait, il est malade, et il va probablement mourir. Donc c'est la guerre pour l'héritage, pour la Succession. Moi ça m'intéressait pas beaucoup dit comme ça, mais le scénario change énormément au fur et à mesure des saisons. Et cette saison 3, c'était une vraie confrontation, et j'en pouvais plus, c'était tellement bien. C'est pour moi la meilleure saison de Succession, j'ai adoré cette saison. Elle était super divertissante, super prenante, un vrai régal. J'ai pas pu m'empêcher, alors oui c'est pas la série où il y a le plus de mise en scène et tout, mais tout est dans le dialogue, tout est dans le personnage, et les gens qui l'ont écrit cette saison sont incroyables, qui ont écrit toute la série d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu Succession, essayez. Au début j'avais du mal parce que j'aimais pas trop les personnages qui étaient tous détestables d'après moi, mais c'est le but de l'histoire. Le but c'est un peu les détester, et au fur et à mesure des saisons, vous les comprenez un peu mieux, vous les détestez toujours, mais là vous êtes avec eux. C'est un peu genre des montagnes russes, c'est émotionnel avec eux, et c'est un pur plaisir, franchement, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, et vous devez impérativement regarder Succession si vous aimez les séries, c'est une claque. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires quelles sont vos séries préférées de l'année 2021. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre au soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.